Cela fait partie des grandes nouveautés de Miss France. En prenant la présidence de la société, Alexia Laroche-Houbert a fait évoluer les conditions d'accès au concours de beauté. Ainsi, il n'y a plus de limite d'âge pour prétendre à la couronne de Miss France. Une femme mariée et mère de famille peut même tenter sa chance. Même constat pour celles qui possèdent un tatouage visible. Elles ne sont que deux dans ce cas parmi les 30 candidates de cette promotion 2023. Et pour les deux jeunes femmes le tatouage qu'elles possèdent est à forte symbolique. Ainsi, Agathe Coet alias Miss Norpa de Calais a un tatouage situé à laine droite pour représenter son combat contre une tumeur de l'ovaire. Miss Languedoc, elle, a ancré en elle une date qui a chamboulé son existence. Il s'agit du jour où son père est décédé. Cameroun Ballière n'avait que 10 ans quand ce drame est survenu. Son père a rendu son dernier souffle à la suite d'un accident de voiture. J'ai tatoué le 14 octobre 2010, la date de son décès, à l'intérieur de mon poignet gauche. Ce tatouage est donc très important pour moi, je l'ai fait faire lorsque j'avais 16 ans, explique dans les colonnes de télévision magazine la jeune femme de 23 ans. Un père qui prendra forcément une place importante dans la tête de sa fille le 17 décembre prochain lorsqu'elle défilera sur la scène du MAC 36 à Châteauroux. Si celui-ci ne peut donc être présent, Cameroun Ballière peut toutefois compter sur le soutien indéfectible de ses proches. Et en particulier de sa maman qui est très fière de sa fille et qui la pousse. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Cameroun Ballière concourt pour devenir Miss France. J'ai été repéré par le comité Languedoc-Roussillon en 2019. J'ai participé à l'élection cette année-là et j'ai terminé première Dauphine, raconte cette étudiante en marketing et en communication. Sauf que ne pas obtenir la première place lui a laissé un goût d'inachevé. J'avais 19 ans et je n'ai pas su donner tout ce que j'avais sur scène. Le comité m'a recontacté et j'ai tout de suite dit oui. Cette fois, je suis arrivé plus forte, estime la principale intéressée. Et de détailler, j'ai 23 ans et j'ai accumulé une certaine expérience de vie qui me permet d'être beaucoup plus assurée et assumée en tant que femme. Cette ancienne Miss France dont Cameroun Ballière est la favorite, il faut dire que Cameroun Ballière a longtemps été complexée. J'ai beaucoup évolué sur la manière dont je me vois dans le miroir depuis mon adolescence. J'ai eu de l'acné assez tard, au lycée et en début d'études supérieures, quand plus personne n'est n'a. C'était hormonal donc j'avais de gros boutons ce qui était très complexant et difficile à vivre. Maintenant, je me sens bien dans mes baskets, ça m'a aidé à dépasser le physique. Quand je me regarde, je vois mes qualités humaines avant tout, assure la jeune femme. Une prise de confiance qui a sans doute aidé ces demi-sœurs avec lesquelles elle a 12 et 13 ans d'écart à changer leur vision sur le concours de beauté. Les Miss, ce n'est pas du tout leur monde même si elles me soutiennent. L'une d'entre elles est très naturel et elle a compris, à travers ma participation, qu'une Miss n'est plus seulement un physique. Beaucoup de mes proches ont d'ailleurs changé d'opinion sur les Miss et les concours depuis que je me suis présenté et que j'ai été élu, se réjouit Cameroun Vallière. De quoi lui permettre d'y participer l'esprit léger. D'autant qu'elle a appris qu'elle était la favorite de Delphine Vespisère. Ce qui est de bonne augure selon elle, puisque l'année dernière, sa favorite était Diane O'Leary. Souligne Miss Languedoc. Rendez-vous donc le 17 décembre pour voir si Delphine Vespisère avait vu juste. Ça, c'est le 17 décembre pour voir pour voirлLook. Sous-titrage ST' 501